Alors, l'Église Saint-Édouard, on la voit, elle est belle, on veut en faire des choses. Eh bien, j'ai avec moi Vanessa Gomez, administratrice et Isabelle Brochu, chargée de projet pour Patrimoine Saint-Édouard. Bonjour! Bonjour! Alors, là, le projet, on a vu commencer les travaux de démolition pour la bibliothèque l'autre bord de la rue. On passe à autre chose avec le projet Saint-Édouard, mais on a un projet. Absolument! Vers où on s'en va avec l'Église? En fait, on a ce qu'on appelle le projet de requalification. Lorsque la Ville a décidé d'abandonner le projet de bibliothèque dans l'Église Saint-Édouard, on m'a mandaté, moi, pour faire une démarche pour identifier des projets dans l'Église. Alors, on appelle ça le projet de requalification, mais il y a plusieurs projets. Il y a un espace d'interprétation historique sur Port-Alfred et l'Église, un petit café communautaire. Il y a l'espace d'exposition des soucis de Port-Alfred pour Jean-Jules Soucy et sa sœur Hélène. Il y a aussi, dans le Jubé, une petite salle de diffusion de 42 places. Il y a deux grands espaces qui vont servir, un pour un espace de médiation culturelle, artistique. Bref, ce sont tous des projets en art, culture et communautaire. Ils sont déjà arrimés, ils sont déjà décidés ou il y a encore une flexibilité? Ils sont identifiés, mais il faut les développer. Il y en a certains qui sont arrimés à des partenaires, résidences d'artistes aussi, je l'ai oublié. Alors, il y en a qui sont arrimés à des partenaires, comme le Café communautaire, mais pas tous. Alors, il y a encore du travail à faire dans le développement de chaque projet. Puis là, quand on dit travail à faire, il faut prendre une bouche à la fois. On commence par quoi? On est à quelle étape, là? En ce moment, on est dans l'étape de l'achat de l'Église. Il faut voir avec la ville, la fabrique, on est en train de morceller le terrain, puisque le presbytère ne fera pas partie du projet. Donc, c'est ça. On est à cette étape-là d'acheter l'Église pour un dollar. Mais c'est ça, pour un dollar. Donc, pour l'instant, il y a une volonté de chaque partie. C'est juste de faire les choses dans les règles de l'art, étape par étape? Absolument. Plusieurs règles à suivre, notamment le morcellement, puisque c'est un édifice patrimonial, bien patrimonial, il y a des règles à suivre. Donc, là, on en est là. Une fois qu'on recevra les plans, les arpenteurs et tout, on va se rasser avec la fabrique, décider, puis... Oui, parce que dans le fond, les projets qui ont déjà été décidés, j'imagine qu'ils ont joué dans la négociation pour l'achat de l'Église. S'il y avait eu une vocation d'en faire une usine de quelque chose, ça n'aurait pas passé, là. Ah, ça, c'est sûr. Ou un bar de danseur, ça n'aurait pas passé non plus. On n'aurait jamais proposé non plus. Non, on n'aurait jamais osé. En fait, l'achat de l'Église, c'est parce que Patrimoine de Saint-Édouard est obligé d'acheter l'Église. Parce qu'on a essayé de négocier une entente, mais maintenant, l'évêché ne veut plus négocier de protocole d'entente. Alors, pour pouvoir avancer, il fallait acheter l'Église. Parce que ce n'est pas le premier choix de Patrimoine de Saint-Édouard. Alors, il faut le faire. C'est bon. Puis là, à partir de là, on va éventuellement l'acheter. J'imagine qu'il y a des travaux urgents. Est-ce qu'on peut commencer, parce qu'on avait annoncé des montants, on peut-tu commencer à les faire avant d'acheter ou on en est où? Non, c'est justement pour ça qu'il faut acheter l'Église, afin de pouvoir débuter les travaux le plus vite possible. Puis ça ressemble à quoi en ce moment, l'état des lieux? Bien, c'est sûr qu'il y a eu de l'infiltration d'eau. Alors, c'est le toit qu'il faut rapidement arranger. Alors, il y a eu de l'infiltration, donc on le voit sur les murs, qu'il y a des endroits qui sont détruits. Les gens, quand tu vois ça, ils disent « Ah, mon Dieu, c'est tellement magané, il faut briser ça, il faut mettre ça à terre. » Mais non, c'est comme une maison qui est un peu maganée, mais elle n'est pas détruite, l'Église. C'est beaucoup d'esthétisme, parce que je pense qu'à l'interne, la structure est vraiment solide. On le répète, exactement. La structure, elle se tient, elle est solide, il n'y a rien à faire là-dessus. C'est vraiment… Ça avait été construit pour ça, c'était un double coffrage, c'est quasiment indestructible. Bien, je veux dire, c'est sûr que ça, on laisse encore comme ça pendant 50 ans, mais c'est que ça coûte plus cher. Plus on attend de faire des travaux, plus c'est cher. Mais la structure, elle est vraiment parfaite de l'Église. Donc, on va éventuellement l'acquérir, on va faire les travaux urgents, ensuite va venir l'installation de chacun des projets séparément. Ça va se faire en phase, j'imagine. Oui, ça va se faire en phase. Là, il faut réparer le toit, il faut nettoyer l'intérieur aussi. C'est ça, il y a plusieurs étapes. Là, c'est vraiment la coquille externe qu'on va réparer pour stopper les dommages qui continuent avec les infiltrations d'eau. Ensuite, ce sera la réparation à l'intérieur. C'est ça. Qui ça est un autre paire de manches. Oui. Puis, on a quand même fait, avec le Conseil du patrimoine religieux, on a quand même eu un peu de sous pour qu'un architecte fasse un projet architectural, dans le fond, pour installer ces projets-là. Il a pris les projets et il a conçu une architecture qui va être à l'intérieur de l'Église. Ça va être comme on va construire à l'intérieur de l'Église deux étages. Comme un bâtiment dans la coquille externe de l'Église. Alors, ça, on l'a déjà. On a des sous pour analyser la faisabilité de ça qu'on va faire. Il nous en manque un peu, toujours. Il en manque toujours. Je dis un peu, mais il en manque quand même pas mal. Alors, pour avancer cette structure-là, on va faire ça au cours des prochains mois. C'est-à-dire qu'on avance toutes les phases en parallèle, le plus possible, pour ne pas attendre une finie, l'autre commence. Oui, pas que le projet s'éternise, parce qu'on le sait. Plein de belles promesses. Des années plus tard, finalement, tout change. Donc, en terminant, si on veut rester informé, si on veut peut-être donner un coup de main, on parle de sous, peut-être aussi un peu de main-d'oeuvre. On a une page Facebook, Patrimoine Saint-Édouard. De là, il y a un lien pour notre compte Zéfi où on peut faire des dons. Ça peut être des dons mensuels, ça peut être des dons simplement une fois. C'est pas radique. Exact. Et puis, de venir participer à nos événements, à nos levées de fonds, on aimerait ça que les gens s'impliquent. Ça fait partie de leur quartier. C'est pour eux, c'est pour tout le monde qu'on le fait. Juste d'être présent, ça nous motive. Bien, c'est ça. J'imagine que de se montrer présent, ça donne, comment je pourrais dire, le souffle d'espoir de dire, bien, regarde, ça montre les preuves. La population est derrière nous. Elle veut que le projet se réalise. Donc, ça peut aider à faire bouger les choses. Oui, puis vous savez, quand on fait des demandes de subvention, c'est un critère, ça. Est-ce que les gens sont mobilisés? Est-ce que les gens participent? Alors, il faut le montrer. Puis, Port-Alfred a encore les conséquences de la fermeture de l'usine. Alors, on vit encore avec ces conséquences-là. Il faut revitaliser le secteur. Il faut que tout le monde y participe. Puis, je veux dire, en passant, que la brasserie Port-Alfred est vraiment un partenaire. On fait nos activités-là. C'est un partenaire très précieux. Alors que les gens viennent, qu'ils prennent une bière quand on a des activités. Puis, nous autres, ça nous encourage. À vous suivre sur Facebook. Merci d'être venu. Merci de l'invitation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada